Bonjour et bienvenue, merci de nous avoir rejoints pour suivre notre chronique cybersécurité. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thierry Delville. Bonjour Thierry, merci de nous recevoir ici au sein du ministère de l'Intérieur où on va donc évoquer, je le rappelle même si je crois que tout le monde vous connaît maintenant aujourd'hui, vous êtes le délégué ministériel aux industries de la sécurité et à la lutte contre les cybermenaces donc au sein du ministère de l'Intérieur. A quelques jours du FIC, on va évoquer évidemment cette dimension cyber très importante. Peut-être un premier retour sur le dispositif ACIMA. Est-ce que vous avez quelques informations à nous communiquer sur finalement peut-être les premiers chiffres ? Comment évolue cette plateforme ? Alors cette plateforme qui maintenant se déploie à l'échelle nationale depuis trois mois bientôt, que l'on connaît mieux sous son nom cybermalveillance.gouv.fr, commence à avoir une influence certaine avec les derniers chiffres dont je dispose font état de plus de 4500 parcours, donc parcours individuels, parcours de signalement. Plus de 2300, je crois, partenaires qui ont été partenaires techniques, enfin des entreprises qui se sont inscrites pour être référencées dans cette plateforme et le cas échéant intervenir auprès des victimes qui se signaleront. Sur le GIP, le groupement que pilote l'ANSIC, dans lequel le ministère intérieur est pleinement géré actif et participant, partie intégrante, nous avons ce stade une petite, pas loin d'une trentaine de membres qui se sont déclarés intéressés et qui sont désormais pris en compte. Voilà, donc on est sur un dispositif qui, après une phase d'expérimentation, commence à donner de manière significative des premiers résultats et des premières indications. Vous savez qu'on va se servir de cette plateforme aussi comme d'un élément nourrissant, un observatoire de l'évolution des phénomènes cyber. D'ailleurs, intéressant à la titre d'anecdote de dire que certaines pratiques, certains usages sont déjà ressortis et vont permettre d'enrichir les modes opératoires recensés et qu'on va donc adapter les parcours qui ont été préétablis pour permettre de coller au plus juste de ce que vivent les gens et certains modes opératoires nouveaux seront intégrés très prochainement. Autre sujet, Thierry Delville, sur les GAFA. Alors, c'est un peu une relation du « je t'aime, moi non plus », c'est compliqué. David Martinon, fin 2017, a rencontré les 27, il y a eu des échanges. Ses réflexions continuent bien évidemment à se tenir, et notamment au niveau français. Vous participez à ces travaux activement. Alors, où est-ce qu'on en est ? Que peut-on dire en sachant que nous sommes effectivement au mois de janvier, à quelques jours d'un conseil de défense ? Oui, nous sommes dans une dynamique qui est vraiment une impulsion très forte voulue par la France, mais qui s'inscrit bien sûr en étroite relation avec la Commission européenne, les autres pays membres, et un discours que nous avons vis-à-vis de ces grands opérateurs, ces grands acteurs de l'Internet, en étroite relation aussi, il faut le dire, avec le Royaume-Uni et avec l'Allemagne. Donc nous sommes dans une dynamique qui vise à obtenir un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mesurer de manière plus significative l'efficience des dispositifs, notamment autour du retrait de contenu, de contenu, de propagande terroriste, et donc d'avoir de manière tangible des éléments de réponse qui nous permettent d'avancer, d'aller plus loin dans cette volonté forte de ne pas permettre aux djihadistes et aux organisations terroristes de se servir d'Internet comme d'un vecteur de propagande. Donc dans ce domaine, il y a toute une dynamique qui a été mise en place, un pilotage interministériel que j'assure avec le secrétariat d'État au numérique et donc le cabinet de M. Majoubi et la participation de l'ensemble des acteurs régaliens qui mettent en cohérence l'ensemble de l'action souhaitée et voulue autour de cet objectif. Alors le volet identité numérique, c'est un autre sujet qui va nous occuper sur 2018-2019. Mme Valérie Penaud a été effectivement nommée tout début du mois de janvier, donc on voit bien effectivement une impulsion qui va être amenée. Que sait-on aujourd'hui des travaux qui vont être conduits et quel peut être le rôle de votre délégation ministérielle pour accompagner effectivement Mme l'inspectrice générale dans les travaux qu'elle va conduire avec son équipe ? Alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, la délégation se mettra au service de Valérie Penaud clairement dans ce qu'elle sait, de ce qu'elle connaît à la fois sur le volet cyber et également sur le volet industriel. Vous savez bien que parmi les acteurs industriels, il y en a et pas des moindres qui comptent vraiment dans le champ des travaux autour de la confiance numérique et d'identité numérique. Donc c'est important que ces travaux, ces réflexions, ces échanges que nous avons, que ce soit dans le cofice ou en marge du cofice, évidemment, nous puissions aussi les mettre à la disposition de Mme Penaud. Bon, on connaît la feuille de route qui a été établie. Donc elle a, dès la fin de l'année, des premières restitutions, même de prototypage, enfin de tout un ensemble de rencontres qui vont se passer autour d'un projet qui est un vrai projet interministériel, interministériel, là aussi souhaité par le Premier ministre et donc porté par à la fois le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux et le secrétariat d'État au numérique. Donc on est sur un projet qui a une vraie dimension pour le gouvernement, qui est un projet attendu, très attendu. Je connais l'attente, bien sûr, côté industrie. Je sais aussi l'attente qu'on peut imaginer côté population. Il y a des tas de services qui peuvent être offerts avec un projet de cette ampleur et de facilitation des projets. Vraiment, il y a de belles perspectives. Donc c'est un projet important, très important pour le ministère de l'Intérieur, important aussi dans le champ de la cybersécurité. Les solutions devront être absolument garantes des libertés, mais également garantes d'un haut niveau de sécurité, garantes également d'une totale compatibilité avec les exigences européennes et tout particulièrement les directives comme EIDAS. Donc on voit vraiment que là, on est sur un projet de transformation très significatif. Et donc c'est pour ça que nous travaillerons très étroitement avec Madame Valérie Penaud. Une dernière question, Thierry Delville, qui concerne l'ADEMISC à proprement parler et, j'allais dire, presque le déroulé de cette année 2018. Quels sont les points clés de votre feuille de route ? Les grands sujets qui vont vous occuper sur cette année ? Alors on pense au cyber, mais évidemment sur les autres thématiques qui vont au-delà de cette dimension. Alors dans le champ cyber, ça a déjà été annoncé, je crois. Donc le ministre de l'Intérieur interviendra au FIC et donc, je pense, annoncera sa volonté forte de faire de la cyber un axe prioritaire qui fera l'objet de travaux que nous allons lancer dans cette première partie de l'année pour véritablement franchir une nouvelle étape. L'an dernier, la délégation était officiellement installée. Donc on est aujourd'hui, je dirais, après une première année d'exercice, dans une volonté de franchir encore un palier. On sort quasiment, on y sera dans quelques jours, de la revue Cyberdéfense qui a été pilotée par le secrétariat général défense et sécurité nationale et on voit bien que la menace, aujourd'hui, elle a un caractère extrêmement hybride ou en tout cas protéiforme qui caractérise en même temps des atteintes aux individus, des atteintes aux États, des actions d'ingérence, des actions de cybercriminalité et que tout ça nous amène à avoir, je dirais, au même titre que les autres ministères régaliens, tout un ensemble d'évolutions et d'actions qui seront traduites dans une feuille de route qui sera certainement annoncée à cette occasion. Et également, nous sommes pleinement associés à tout un ensemble de démarches qui rejoignent le deuxième volet dont vous avez parlé, notamment l'animation des filières, en particulier la filière de cybersécurité et au sein des actions pilotées par le COFIS, dont vous avez eu récemment l'annonce relative au lancement d'un observatoire. Il y a également l'annonce et ce travail, nous allons l'amorcer très prochainement, la création d'un groupe de travail autour de la préparation des jeux dans le champ anticipation, relation et articulation avec l'industrie et la recherche. Et pour terminer sur la recherche, nous venons de terminer un colloque interne au ministère intérieur justement sur la dynamisation de l'ensemble des directions générales impliquées dans des actions de recherche tout particulièrement orientées autour d'Horizon 2020, mais pas uniquement Horizon 2020, mais c'est quand même un programme phare. Et dans ce cadre-là, il y a aussi des actions très significatives visant à accroître notre engagement et notre niveau de performance dans les retours sur la participation aux différents consortiums autour de ces sujets cyber, mais également cybersécurité globale. Merci beaucoup Thierry Delville d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.